bonjour et bienvenue sur multimodal la chaîne transport aujourd'hui dans multimodal une vidéo un peu spéciale car elle tient plus d'une keynote que d'une vidéo à proprement parler en effet je vais vous parler de la rse et du code du travail la rse aux réglementations sociales européennes connu sous le nom barbare de ces e 561 slash 2006 la rse et la notex fondamentaux que tout conducteur routier qu'il soit en transport de marchandises ou en transport de voyageurs se doit de connaître car il est régi les temps de conduite et de repos dans toute l'union européenne vous pourrez trouver le test complet de la rse sur internet dont l'adresse se situe en bas à gauche de votre écran toute cette présentation est basée donc sur ce texte et vous pourrez à tout moment notamment pour les articles cités lors des prochaines diapositives retrouver le texte dans sa version originale lors de cette présentation nous partirons du texte officiel pour arriver à l'essentiel de ce que vous devez faire et ne pas faire au volant de votre véhicule concernant les temps de conduite et de repos car il faut se rappeler que la rse régit surtout les temps de conduite et de repos dans toute l'union européenne ce code couleur sera utilisé tout au long de cette présentation donc en bleu on retrouvera les textes réglementaires en violet les temps de conduite en vert les temps de repos en orange bd subtilité qu'il faudra savoir par exemple les dérogations en rouge qui dit règlement dit sanctions donc la rse s'applique aux transports routiers de marchandises dans la masse maximale et supérieure à 3 tonnes 5 et aux transports de voyageurs qui comporte plus de neuf places assises cependant la rse prévoit dans son article 3 les exceptions suivantes dans toute l'union européenne tous les véhicules affectés aux transports routiers de voyageurs par des services réguliers dans le parcours de la ligne est inférieure à 50 km donc typiquement les bus de ville les véhicules dont la vitesse maximale est inférieure à 40 km heure on pensera au tracteur agricole par exemple aux véhicules de services de l'armée de la protection civile les pompiers les forces de l'ordre en je regroupe les 4e et 5e cas les transports humanitaires ou sauvetage non commerciaux ou les véhicules de mission médicale les véhicules de dépannage dans un rayon de 100 km de leur point d'attache au dessus de 100 km ça sera soumis à l'air et ceux les véhicules subissant des essais sur route amélioration réparation prototype etc etc les véhicules d'une masse maximale autorisée inférieure à 7,5 tonnes utilisées pour le transport routier de marchandises à des fins non commerciales donc en plus des exceptions prévues au niveau européen sur leur territoire les états membres peuvent accorder des dérogations supplémentaires pour autant que ce ne la compromette pas la concurrence c'est tout le sens de cet article 13 16 16 exceptions supplémentaires sont répertoriées mais notez par exemple que les camions écoles par exemple sont prévus par le point g de l'article 13 on peut penser aussi à l'exemption pour les véhicules de la collecte du lait et sur cette diapositive vous trouverez toutes les exceptions la rse possible au niveau national l'article 4 prévoit quelques définitions je me permets d'assister sur la définition de la semaine du point de vue de la rse qui est très importante concernant les durées de conduite par exemple donc une pause c'est toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches et qui doit uniquement lui permettre de se reposer autre tâche ou marteau mais toutes les activités à l'exception de la conduite défini comme temps de travail etc etc donc tout ce qui est du travail mais qui n'est pas de la conduite ça sera de l'autre tâche ou du marteau la semaine c'est la période comprise entre lundi 0h et dimanche 24 heures la durée de conduite la durée de l'activité de conduite enregistré automatiquement par l'appareil de contrôle et d'autres définition qui seront expliqués plus tard donc il faut bien comprendre que la rse fonctionne selon deux concepts fondamentaux fondamentaux des durées maximales de conduite et des durées minimales de repos et donc à cela s'ajoutent des subtilités ainsi que des sanctions alors passons à l'article 7 de la rse la durée de conduite continue et de 4h30 maximum s'ensuit une coupure de 45 minutes minimum qui peut être fractionné mais dans un ordre précis c'est à dire 15 minutes minimum en premier suivi de 30 minutes minimum donc attention 15 minutes plus 30 minutes c'est bon mais par exemple 30 minutes plus 15 minutes ou tout autre ou tout autre choix c'est pas bon voici deux petits exemples donc le cas général 4h30 de conduite maximale 45 minutes de coupure minimale et on peut repartir pour 4h30 maximale voici le temps de repos fractionné ou la coupure fractionné donc par exemple 2h30 de conduite une coupure de 15 minutes minimale après on peut rouler deux heures donc 2h30 plus 2h ça fait 4h30 maximale avec la petite coupure de 30 minutes nous aurons 15 minutes plus 30 minutes soit 45 minutes de coupure notre conducteur pourra repartir pour 4h30 maximale dans son article 6 la rse prévoit les durées maximales de conduite donc 9 heures par jour que l'on peut augmenter à 10 heures mais uniquement deux fois par semaine et 56 heures de conduite hebdomadaire limité à 90 heures sur deux semaines sur deux semaines glissantes donc si une semaine mais là vous roulez 56 heures et bien en deuxième semaine vous ne pourrez rouler que 90 heures moins 56 c'est à dire 34 heures maximales alors voici un exemple concret deux semaines de la conduite d'un conducteur en ligne c'est vous aurez retranscrit les durées de conduite journalière donc la question c'est constatez-vous une infraction à la conduite journalière moi je vous laisse quelques instants pour répondre donc la réponse est oui il ya une infraction elle se situe vendredi avec ses 9h02 en effet le conducteur aura dérogé trois fois à la durée maximale de conduite donc réponse oui 135 euros ensuite constatez-vous une infraction à la conduite hebdomadaire alors là la réponse à les noms parce que la première semaine il termine à 55 heures mais la deuxième semaine il termine à 41 heures donc vous me voyez venir constatez-vous une infraction à la conduite bi hebdomadaire et bien là tout simplement fait 55 plus 41 et on obtient 96 heures et donc c'est également une infraction donc en résumé en deux semaines de travail ce conducteur a commis deux infractions de 135 euros soit 270 euros uniquement sur cet aspect de durée de conduite maximale attention à bien veiller à surveiller vos durée de conduite journalière hebdomadaire et bi hebdomadaire afin d'être toujours informé de votre volume d'heures restants mais aussi d'éviter un dépassement de deux minutes comme dans cet exemple qui peut coûter bien cher bah tiens parlons-en des sanctions justement les infractions dont je vous ai parlé sont réprimés par l'article c'est barbare hein R3315-10 du code du transport donc en gros je vous laisse lire mais en résumé et puis d'une amende de quatrième classe tout dépassement des durées de conduite de moins de 20% des items en question donc en gros moins de deux heures pour la conduite journalière moins de 14 heures pour la conduite hebdomadaire etc etc donc attention au dessus de 20% nous tombant sur la cinquième tasse c'est du délectuel et donc du tribunal dans cette vidéo nous parlerons souvent que des sanctions de manière concrète alors non pas pour vous faire peur mais surtout pour vous montrer qu'en respectant quelques règles vous pourrez facilement échapper à celle ci donc article 8 donc finalement la rse elle est très claire concernant l'amplitude ou plutôt pas du tout clair car elle n'apparaît tout simplement pas le point 2 de l'article 8 précise que dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier donc donc en résumé baissez surtout votre repos journalier qui conditionnera votre amplitude maximale à ne pas dépasser tiens les repos journalier parlons-en toujours dans l'article 8 il y a deux types de repos journalier le repos journalier normal et le repos journalier réduit donc le repos journalier normal est d'une durée de 11 heures minimum par période de 24 heures et le repos journalier réduit et d'une durée de 9 heures minimale par période de 24 heures limité à trois fois par semaine donc attention à un repos journalier supérieur à 9 heures mais inférieur à 11 heures et donc un repos journalier réduit tout bêtement un repos journalier de 10h59 sera considéré comme un repos journalier réduit l'article 4g prévoit le repos journalier normal qui peut être fractionné en deux parties une première partie de trois heures minimum qui sera suivi le soir d'une deuxième partie de 9 heures minimum et donc ces trois heures plus 9 heures seront considérées comme un repos journalier normal voici un petit exemple avec un petit à plat de rse voici la journée de ce conducteur donc qui roule de 6 heures à 10 heures il est en repos de 10 heures à 16 heures et le travail entre 16 heures et 17 heures sans doute pour charger son camion ou faire les documents et ensuite il roule entre 17 heures et 21h30 à l'issue de cette journée de travail le conducteur devra prendre un temps de repos journalier donc 2 je vous laisse quelques secondes et bien de 9 heures minimum parce que les six heures de repos journalier qu'il a pris entre 10 heures et 16 heures mais peuvent compter pour un repos journalier normal fractionné et pour autant est-il en infraction et bien oui car même s'il a 6 heures de repos dans la journée son repos journalier sera insuffisant sur cette période de 24 heures donc c'est toujours notre article r 33 15-10 du code du transport il aurait donc dû s'arrêter à 21 heures je vais transformer ce à plat en plutôt une période sous la forme d'une horloge vous comprendrez mieux donc là on a toujours notre camion à 6 heures donc la conduite de 6 heures à 10 heures notre fameux repos de 10 heures à 16 heures notre travail pendant une heure et notre fameux conduite jusqu'à 21h30 et là on voit bien que sur cette période de 24 heures parce que là ce cercle il fait 24 heures notre conducteur ne peut pas avoir ses 9 heures minimum en s'arrêtant à 21h30 il n'a que 8h30 de repos donc son repos journalier est insuffisant alors en parlant de ces fameuses période de 24 heures il y a un cas où cette période à une durée plus longue c'est le cas du double équipage donc par dérogation en paragraphe 2 un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins 9 heures dans les 30 heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire donc en clair entre deux repos journalier mais la période en double équipage elle est de 30 heures au maximum dans ces 30 heures on aura les temps de conduite et de conducteurs les temps de travaux de les temps de travail etc etc donc passons au repos hebdomadaire donc il y a deux types de repos hebdomadaire un repos hebdomadaire normal et un repos hebdomadaire réduit le repos hebdomadaire normal à une durée de 45 heures minimum le repos hebdomadaire réduit à une durée max minimale de 24 heures donc le point 6 de l'article 8 précise que le conducteur ne peut pas prendre de repos hebdomadaire réduit donc le premier exemple 45 heures minimum deuxième semaine 24 heures minimum troisième semaine 45 heures minimum c'est valable par contre 45 heures minimum suivi de 24 heures minimum suivi de 24 heures minimum là ce n'est pas valable pensez que chaque repos réduit doit être compensé par une durée de repos équivalente dans les trois semaines qui suivent donc en cas de repos réduit de 24 heures il faudra récupérer les 45 moins 24 21 heures 21 heures de repos avant la fin de la troisième semaine ces heures seront accolées soit un repos journalier soit un repos hebdomadaire normal soit un repos hebdomadaire je précise que dans l'article 8-8 la repos hebdomadaire normal dans la cabine d'un camion est strictement interdit allez on passe un petit exemple donc un chevron c'est une période de 24 heures donc là nous voyons que le dimanche de la première semaine notre conducteur fait un repos de 24 heures donc la première semaine ensuite deuxième semaine donc nous devons récupérer ces 21 heures avant la fin de la troisième semaine donc comme je vous disais je vous disais tout à l'heure 45 heures moins 24 est égal à 21 heures donc sur un repos de 9 heures par exemple nous rajoutons ces 21 heures et donc le vendredi par exemple il aura 30 heures de repos ce qui compensera son repos réduit du dimanche la première semaine alors là aussi dans l'article 8-6 un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent donc vous n'avez droit que d'ouvrir que six périodes par semaine enfin que c'est déjà beaucoup alors article 9 c'est cet article qui régit le mode ferry ou train alors là je vous lis l'article par dérogation à l'article 8 donc article 8 qui prévoit les temps de repos journaliste lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par un train et qu'il prend en même temps un repos de journalier normal donc cela fonctionne que pour le repos journalier normal et pas un repos journalier réduit ce temps de repos peut-être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure pendant ce temps de repos journalier normal le temps le conducteur dispose d'une couchette donc cela ne fonctionne également que lors des voyages où le conducteur dispose d'une couchette donc là nous avons notre camion il commence son repos journalier il embarque sur un bateau le bateau fait sa traversée le camion des barques et il doit finir son repos journalier donc le conducteur interrompt son repos journalier normal maximum deux fois et pour une durée maximale de une heure passons à l'article 12 de la rs je vais vous lire l'article attention au code couleur alors pour permettre aux véhicules d'atteindre un point d'arrêt approprié le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 donc si vous avez suivi un petit peu la vidéo ce sont les les articles concernant les temps de conduite et de repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes du véhicule ou de son chargement pour autant que cela compromette pas la sécurité routière le conducteur indique la nature et le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou sur une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans les registres de services au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié donc en clair en cas de bouchon ou d'intempéries par exemple ne vous arrêtez pas sur une bande d'arrêt d'urgence comme on le voit trop souvent mais vous pouvez vous stopper sur une heure de repos je sais c'est plus facile à dire qu'à faire donc en cas d'utilisation de la dérogation prévue à l'article 12 il est impératif d'imprimer un ticket au plus tard au moment de l'arrêt du véhicule sur le stationnement prévu et pas le jour du contrôle 15 jours plus tard par exemple et d'indiquer les causes du dépassement par exemple le bouchon accident etc etc il faudra dater et signer le ticket et donc conserver ce ticket avec vos documents pendant 28 jours ce que vous pouvez être amendé pendant 28 jours donc en bref cette fameuse rse des durées de conduite des temps de repos des durées de conduite maximale des temps de repos minimum 4h30 de durée de conduite maximale continue 9 heures de conduite par jour 10 heures de conduite par maximum deux fois par semaine 56 heures de conduite par semaine 90 heures de conduite sur deux semaines consécutives les temps de repos au minimum l'interruption de conduite 45 minutes 15 minutes minimum plus 30 minutes minimum pour l'interruption de conduite fractionnée 11 heures minimum pour le repos journalier normal 3 heures minimum plus 9 heures minimum pour le repos journalier normal mais fractionnée 9 heures minimum pour le repos journalier réduit mais trois fois par semaine ou plutôt trois fois entre deux repos hebdomadaires repos hebdomadaire normal qu'il sera d'une durée de 45 heures minimum et un repos hebdomadaire réduit qui aurait une durée de 24 heures minimum mais attention jamais deux repos hebdomadaire réduit consécutif donc en plus de respecter la rse le conducteur outil est tenu de respecter également le code du travail français donc dans cette vidéo on ne rentrera pas trop dans les détails du code de travail français je vais juste vous expliciter les principales règles donc le cadre juridique donc la durée de travail des conducteurs routiers du transport et régie donc par la rse mais aussi les dispositions générales du code du travail des dispositions spécifiques aux transports routiers correspondant à plusieurs articles de la partie législative etc etc et des dispositions des conventions collectives du transport routier donc la notion de temps de service est aussi importante les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalent dit temps de service ces temps de service sont de 43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les grands routiers donc un grand routier c'est 6 repos journalier hors du domicile par mois 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulant et 35 heures par semaine ou 455 heures par trimestre pour la messagerie et convoyeur de fond les durée maximale de temps de service 12 heures par jour donc vous avez droit à tous en travail par jour 56 heures par semaine isolé pour les grands routiers 52 heures par semaine isolé pour les autres roulant et 48 heures isolé pour la messagerie et convoyeur de fond ce sont des maxima si le temps de travail est supérieur à 6 heures si le temps de travail supérieur à 9 heures vous avez droit à des pauses donc ça sera 30 minutes de pause avant que le travail le temps de travail supérieur à 6 heures et 45 minutes de pause avant que le travail le temps de travail sont supérieurs à 9 heures ces pauses peuvent être fractionnés en période de 15 minutes minimum chacune donc je parle plutôt au personnel roulant essayer de faire coïncider vos interruptions de conduite avec vos pauses parce qu'elles sont elles sont cumulables alors voici un petit exemple un petit à plat donc deux heures de conduite deux heures de travail qui peuvent être un chargement 15 minutes de pause deux heures de conduite donc quand on fait les comptes un deux heures plus deux heures plus deux heures ça fait six heures de travail notre conducteur n'a que 15 minutes de pause donc en tout état de cause il devra prendre un repos de 15 minutes minimum mais comme il conduit un camion il sera peut-être préférable de prendre 30 minutes de pause et ainsi repartir de 0 conduite car n'oubliez pas là il a quatre heures de conduite ça veut dire que si il prend 15 minutes de repos et bien il pourra repartir pour 30 minutes de conduite ou pour travailler mais au bout des 30 minutes de conduite il sera quand même obligé de prendre 30 minutes de pause vis-à-vis de la rs car n'oublions pas que l'interruption fractionnée elle est de 15 minutes minimum plus 30 minutes minimum alors donc et du travail de nuit la période de travail entre 21h et 6 heures et si vous travaillez entre 22h et 5 heures votre temps de service ne sera plus de 12 heures mais il sera limité à 10 heures voilà c'est la fin de cette vidéo alors j'espère que nous aidera un petit peu à réviser ce que vous aurez appris par ailleurs ou comme piqueur de rappel donc je vous dis à très bientôt sur multimodal pour d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt